Selon un rapport d'Amnesty International, des disparus civils, mais surtout des militaires, seraient détenus dans le sud marocain à Tazmamart. Ce Tazmamart, dont le mouvement Amnesty International lui-même ne parle qu'au conditionnel. Combien sont-ils incarcérés ici, une cinquantaine ? On l'ignore. Ce que l'on sait, c'est qu'une quinzaine de prisonniers seraient morts à cause des terribles conditions de détention. La nuit n'était plus la nuit puisqu'il n'avait plus de jour, plus d'étoiles, plus de lune, plus de ciel. Nous étions la nuit. Un homme a été torturé. Pour résister à la douleur, pour triompher de la souffrance, il y a eu recours à un stratagème. Se remémorer les plus beaux souvenirs de sa courte vie. L'idée de ce personnage extraordinaire, Moha, qui est toujours un personnage libre parce qu'il ne possède rien et que personne ne le possède. Il lit librement tout ce qu'il pense et il ne craint rien. D'ailleurs, à la fin, on va l'enterrer et de la tombe continuera à parler, à parler, à parler. Donc, c'est plus qu'un être humain, c'est la voie de la justice et de la liberté qui est toujours en chaque être humain et en chaque victime. Et c'est ça, Moha, Moha, c'est plus qu'un personnage, c'est l'âme d'un pays qui refuse l'injustice et l'illégalité. C'est plus qu'un personnage, c'est plus qu'un personnage, c'est plus qu'un personnage. Quand j'ai connu Jeunet en 1974, il venait de rentrer de Jordanie et des camps palestiniens aussi. Il a été dans les camps. Il a été expulsé de Jordanie. Il avait une sorte d'urgence à transmettre ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a enregistré dans sa mémoire. Il voulait absolument qu'on le sache. Il dit que les Palestiniens cristallisent au plus haut point la haine de l'Occident, alors que l'Occident avait été responsable des génocides terribles des Juifs en Europe. Et il ne comprenait pas pourquoi ce sont les Palestiniens qui devraient payer la facture de ce génocide. Cet engagement auprès d'un peuple sans terre, un peuple occupé, est exceptionnel. Parce que nous le voyons aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne qui ose défendre la cause palestinienne, comme Jeunet l'a fait. Voilà. Sur la salle, on a essayé d'imiter la signature de Jean Jeunet. C'est la tombe la plus modeste, la plus simple. Il n'y a pas de croix, il n'y a rien. Je ne peux même pas dire qu'il ne croyait pas en Dieu, parce qu'il n'avait jamais répondu à cette question. Maintenant, il dort en paix. Lui, qui n'a jamais connu la paix de sa vie, toujours était en train d'aller dans tous les sens. Je n'ai jamais vu me dire que je suis fatigué, je vais me reposer. Non, jamais. Toujours prêt à partir pour sauver quelqu'un, pour faire quelque chose. Actuellement, en France, il y a un débat sur cette question d'identité nationale. C'est une forme de nationalisme qui n'est pas son nom. Et en même temps, c'est une forme de semée de doute qu'il y aurait des bons Français et des mauvais Français. Tous les jours, il y a de nouveaux Français qui rejoignent le peuple français. Ils sont d'origine étrangère. Ils sont nés en France, de parents étrangers. Et l'identité ou le paysage humain français est en train de subir des changements positifs dans la mesure où ça introduit davantage de couleurs et de variétés dans cette identité française. Le prix concours 2009 a été décerné au premier tour de scrutin à Marine Diagne pour trois femmes puissantes, édition Denimard, par cinq voix. Bravo, Marie. Marie, un petit mot, s'il vous plaît. Je vous salue, Marie. Merci à tous. Justement, dans le contexte actuel, s'il vous plaît, vous nous demandez du choix. Moi, ce que je privilégie d'abord, c'est la littérature, c'est le style, c'est l'univers. Les autres éléments viennent après. Qu'elles soient femmes, qu'elles soient d'origine africaine, enfin franco-africaine, ça n'a pas joué. Mais maintenant, à post-théorie, je dis que c'est une bonne chose aussi que le prix concours aille à une écrivaine comme Marine Diagne. C'est très important. Parce que les Français qui vont lire ce livre, qui ont déjà beaucoup lu ce livre, vont se rendre compte que quand même la littérature française, elle est faite de ce métissage. Et ça, c'est formidable. C'est un message, un message d'universalité qui est donné par Marine Diagne. Larbi Mohamed, 19 ans, assassiné par des gendarmes de Saint-Avertin après un vol de voiture le 21 mai 1982. Araï Omar et Ferchichi Mesaoud, assassinés au fusil de chaise par des inconnus qui se trouvaient à bord d'une quatrelle à 10 heures du soir le 24 mai 1982 à Ajaccio. Le fait d'ouvrir un livre sur une liste macabre, ça choque les gens. Mais le choc, ce n'était pas moi qui étais choquant. C'était la réalité qui était choquante. Or, les gens, au lieu d'être choqués par la réalité, étaient choqués par le fait que moi, je rappelle cette réalité. Ce n'était pas une insulte de la France. C'était plutôt une analyse de l'histoire du racisme, comment la France a toujours été traversée par des courants racistes, que ce soit contre les Juifs, que ce soit contre les Noirs, que ce soit contre les Arabes, contre les minorités, etc. Et ça, c'est un livre plus historique. Et d'ailleurs, je n'ai rien inventé dans ce livre. Mesdames et Messieurs, bonsoir. À la Courneuve, dans la région parisienne, un drame qui a pour arrière-plan le racisme, la violence, l'insécurité et la lâcheté aussi. Hier soir, à la nuit tombée, un jeune garçon de 10 ans a été tué par balle parce qu'il faisait trop de bruit avec ses camarades. Là, le voilà, le pétard. On avait pété trois pétards ici. On essayait de le faire péter et après, il a reçu la balle. Il a fait... Il s'est levé, il a couru. Il a couru, non. Après, il s'est arrêté, on a vu... On a vu qu'il seigneur. Mais là, ce n'est pas la première fois que ça a été tiré. Sauf que là, ce que ça a donné suite à une mort, c'est tout. C'est pour ça qu'on en parle. Il a fallu un cadavre pour que tout le monde se réveille. Et encore, ça va faire du bruit pendant quelques jours et puis après, personne n'en parlera. Ce criminel est impossible. Mais qu'est-ce qui a rendu son geste possible ? Qu'est-ce qui a fait que cet homme, à un certain moment, n'a pas hésité à passer de la raison à la folie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors, c'est là où j'analyse l'histoire du racisme en France depuis l'affaire de Réfus jusqu'à nos jours. Et c'est un livre, en fait, c'est le titre qui choque. J'aurais appelé ce livre « Histoire du racisme depuis l'affaire de Réfus à nos jours ». Ça serait passé comme une bonne lettre à la poste qui marche. Mais là, hospitalité française, c'est provocateur. Ça m'a toujours fasciné, les bateaux. Les bateaux surtout qui partent ou qui rentrent dans les ports. J'aurais vraiment préféré arriver à Marseille dans un bateau comme celui-là. Ça m'a été plus romantique, plus politique. Parce que l'arrivée par bateau a toujours quelque chose de magique, de fantastique. Marseille, évidemment, c'est une ville du mélange, qui est un symbole vivant de la France future, c'est-à-dire la France multiculturelle et multiracienne. L'identité est définie par la mer, par cette Méditerranée. Et la Méditerranée, c'est plus qu'une mer, c'est une façon d'être au monde, c'est une vision du monde aussi. Allez, je déclare le premier salon Euromède, écriture Euromède éternelle, ouvert. Bravo. Voilà, regardez-moi, messieurs. Non, vous ne regardez pas comme ça. C'est Abraham Mishouar, grand écrivain israélien, et puis un marocain, des Saouira. Des Saouira. Des Saouira. Alors là, c'est important. Les Marocains, pour nous, ce sont des Arabes améliorés. Ah, oulala ! C'est un État juif, ce n'est pas un État d'aïque. Non, un juif, c'est un peuple. Juif, ce n'est pas une religion. Non, un juif, c'est un peuple. Ah, alors là... Juif, juif, moi je suis totalement athée. La définition d'un juif, la définition officielle d'un juif, c'est un fils du maire juif, pas quelqu'un qui croit en Dieu. Ça, c'est la définition même d'Allah, de la loi religieuse. Il faut savoir, Pierre, il faut apprendre... Mais Pierre, il faut apprendre... Mais Pierre, il faut... Mais Pierre, il faut... Quel juif, ce n'est pas une religion, c'est pas le peuple. Je te signale quand même que l'islam, ce n'est pas aussi une religion, c'est aussi une culture et un peuple. Moi, je demande la justice pour le peuple palestinien, et sa légitimité, bien sûr, viendra du plus fort, c'est-à-dire l'État d'Israël. Si les politiques lisent, en général, ils lisent que des rapports de police, mais s'ils peuvent nous lire, ce serait quand même intéressant qu'ils sachent que des écrivains de plusieurs rives de la Méditerranée sont inquiets et réclament justice pour des peuples humiliés. Bonjour et bienvenue à cette classe avec laquelle je vais discuter. J'ai expliqué l'islam aux enfants parce que, juste après le 11 septembre 2001, mes propres enfants commençaient à se poser des questions sur les musulmans, et ma fille qui, à l'époque, avait 7 ans, 8 ans, elle m'a dit « Papa, les musulmans sont méchants, les musulmans ont tué plein de monde, etc. » Et j'ai dit « Ecoute, ma fille, c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce ne sont pas des musulmans qui ont tué des Américains, enfin bon. Et je me suis rendu compte qu'il était de mon devoir de père et aussi de pédagogue d'expliquer à tous les enfants, qu'ils soient musulmans ou pas, ce qu'est l'islam et ce que sont les arabes. Alors, le micro là, le jeune homme... Comment tu t'appelles ? Téjini. Téjini. Dans votre livre, « L'islam explique aux enfants », vous dites que ce sont les musulmans qui ont fait l'attentat. La dernière fois, à la télévision, j'ai vu un débat. Il y a des Européens comme Jean-Marie Bigard et bien d'autres qui ont dit que c'était les Américains qui ont fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que l'attentat a été préparé par des ennemis de l'islam. Ce sont des ennemis de l'islam, des ennemis du monde arabe et ce n'est pas impossible que ce soit des Arabes et des musulmans qui ont fait ça et qui font beaucoup, beaucoup de mal à l'islam et aux Allah. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un attentat revendiqué par eux, ils disent, voyez, l'islam, c'est une religion de violence et de crime et d'assassinat. Quand on lit le Coran de Biblie jusqu'à la fin, il n'y a pas une seule ligne qui permette, d'abord le suicide, c'est interdit, et l'assassinat des autres. Dans le Coran aussi, c'est marqué que c'était bien d'être martyr aussi. Mais martyr contre quoi ? En supposant qu'ils sont des bons musulmans et tout, ils font quelque chose qui est interdit par l'islam. Dieu est seul habilité à décider de la date de ta vie et de ta mort.